Collègues, je suis très très émue à la fois de ce vote et de ce signal historique que l'Assemblée Nationale Sonore a envoyé à toutes les femmes de notre pays, mais aussi à l'ensemble des femmes du monde. Je suis très émue de voir que malgré l'obstruction qui n'en a pas terminé jusqu'à son terme, nous avons su dégager collectivement un consensus, avec la conscience du temps long, persuadés que nous faisons acte de progrès, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations à venir. Aujourd'hui, collègues, l'Assemblée Nationale parle au monde. Aujourd'hui, collègues, notre pays parle au monde. La France, en introduisant le droit à l'avortement dans la Constitution, serait la nation pionnière en matière des droits des femmes. Il est temps que notre pays s'affirme comme à l'avant-garde de la protection des droits sexuels et reproductifs. Monsieur le ministre, maintenant la balle est dans le camp du gouvernement. Nous espérons, et nous sommes nombreuses à l'espérer, nous espérons un projet de loi constitutionnel qui nous permette d'aller plus rapidement sur cette question. Je veux ici remercier chaleureusement et sincèrement l'ensemble des collègues députés qui ont permis de recueillir l'assentiment de leur groupe et de travailler à cette formulation transpartisane. Je remercie Mélanie Vogel qui courageusement au Sénat a porté cette question il y a un mois. Je remercie évidemment l'administrateur M. Jolie, mais l'ensemble aussi des services de l'Assemblée qui ont fait un travail remarquable. Je veux enfin dédier cette victoire historique que nous envoyons à la fois comme signal à notre pays, mais au monde, aux femmes des Etats-Unis, aux femmes de Pologne, aux femmes de Hongrie dont le droit à l'avortement est aujourd'hui entravé, mais aussi, et elles sont là aujourd'hui, aux militantes qui dans notre pays luttent au quotidien pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Je vous remercie.